Donc, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, on va dire, voilà, plus conceptuelle sur la vision du réemploi, liée à la gestion des déchets, à la finitude des ressources, où il faut absolument sensibiliser le grand public sur le fait qu'il faut prendre un peu plus soin et qu'il y a la finitude des ressources et qu'il ne faut pas tout jeter. Donc, il y a toute une chaîne, il y a l'upcycling, il y a tous les éléments, tu vois, que tu as dit. Et après, il y a un truc, on va dire, plus opérationnel, qui est qu'on souhaite nous construire des métiers pour donner aux salariés qui sont en insertion plus de compétences pour qu'après, ils puissent se vendre sur le marché du travail, entre guillemets. Parce qu'après, on n'est pas non plus décorrélés d'une réalité économique qui nous écrase tous, quoi, tu vois. Moi, je le dis parce qu'on a parlé dans notre manifeste. Nous, on dénonce l'ultralibéralisme. Ça, on le dénonce parce que ça broie les gens. Mais en même temps, on est dedans. Et comme on souhaite que les personnes soient autonomes, eh bien, on essaye aussi de les mettre dedans. Donc après, on a vu l'ensemble de l'activité, on a essayé de la découper, on a essayé de faire ça. Et puis, on est toujours dans un truc de, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui serait bon pour le territoire aussi en termes de besoins ? Parce que la différence avec d'autres dispositifs, on va dire, politiques ou municipaux, avant, c'est-à-dire que t'engageais des gens que sur des actions de cohésion sociale, des actions, on va dire, de convivialité et tout, sans forcément donner de perspective. Ou alors, tu donnais des emplois où il n'y avait pas forcément des perspectives d'évolution. Aujourd'hui, avec le tiers-lieu, eh bien, voilà, c'est une sorte de guichet qui peut donner des ressources. Ici, on a salarié des personnes qui n'avaient pas forcément les diplômes académiques qu'on a mis à des postes de responsabilité. On oriente les gens vers des formations adéquates. On permet aux gens de se tester, de tester leurs idées. Et de pouvoir aussi se confronter, parce qu'encore une fois, cette chape de plomb dont je parlais, c'est aussi un réceptacle à fantasmes. Parce qu'imagine, toi, tu sens que tu as la capacité de pouvoir, par exemple, être encadrant. Mais que la société et le système ne te donnent jamais l'opportunité de l'être. Donc toi, tu as avec ton fantasme de dire que je suis encadrant, je peux être encadrant. Et après, tu nourris de la rancœur et de la frustration. Alors que si tu as un lieu un peu plus ouvert, où tu dis, bon, moi, je veux être encadrant technique, ou encadrant, tu vois, ok, je te dis, ok, pas de problème, je te mets sur un parcours, je te teste là pendant trois mois, montre-moi que tu peux être encadrant. S'il réussit, c'est cool. On essaye de mettre en place un contrat où on l'oriente pour qu'il soit encadrant. Mais s'il ne peut pas, lui-même, il va constater ses limites. Et de là, tu peux, comment dire, réouvrir un dialogue et pouvoir après l'orienter et faire des choses pour que le gars ou la nana soit plus en paix. Et c'est ce cadre-là, en fait. Je veux dire, là, même dans notre discussion, je n'ai pas trop parlé du fond de la technique parce que finalement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, nous, on a nos piliers, on sait, on est sûr de nos valeurs, on a développé des outils pour permettre que les gens puissent avoir une bonne acculturation de notre projet. Mais le plus important, c'est de donner des espaces de respiration aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Et c'est ça, vraiment, le tiers-lieu, pour moi.